Thierry bonjour, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette agence de Cogolin. Heureux de vous recevoir dans ces nouveaux locaux. Comment on explique le succès sur 30 ans, ces trois agences, comment on se développe pour son secteur ? Je ne connaissais rien au métier donc j'étais autodidacte, j'ai appris, j'ai beaucoup écouté, j'ai fait partie du conseil d'administration de la FNEIM pendant plusieurs années et ensuite j'ai fait partie d'un réseau qui est le réseau qui avait été créé par la FNEIM, qui s'appelle l'adresse pendant dix ans et en fait c'est avec ce réseau et grâce au réseau et que j'ai appris le métier, que j'ai appris à manager, qu'on m'a expliqué les systèmes de bilan, les obligations qu'on pouvait avoir etc. C'était ta formation ? C'était plus simple ? Voilà. Deux questions en une, c'est quoi les recettes du succès et c'est quoi les conseils que tu donnerais à la jeune génération ? Les recettes du succès c'est d'être humble dans tout ce qu'on fait, dans tous les cas. L'exemple que j'ai c'est quand j'ai créé le service syndic, je pensais moi que dans la mesure où on était connus, qu'on existait depuis longtemps, que les gens je les connaissais, que le service syndic allait prendre de l'ampleur très rapidement. Alors ça n'a pas été le cas et en fait il faut remettre, il faut travailler, retravailler et remettre sans arrêt et se remettre sans arrêt au travail. Même si on a l'impression de savoir, même si on a l'impression d'être connu, il faut le remontrer sans arrêt. Et puis la communication, dans tous les cas, tout ce que l'on fait, c'est la présentation qu'on a. Même quand on vend, il faut présenter l'agence, il faut présenter le service syndic, il faut présenter le service location. On a des triptiques donc on essaie de communiquer énormément sur tout ce que l'on fait, sur la réussite qu'on a aussi, sur les gens qui nous font confiance. Je suis allé, il y a en septembre, je crois, au salon RENT. Et puis quand on est là-bas, on se dit, mais monsieur la ramasse, je ne suis pas bon, en communication, tout ce qu'ils disent de faire, mais je ne fais pas. Et puis finalement, dans l'avion, quand je reviens, je me pose, je réfléchis et je me dis, mais est-ce que la vie dans des grandes villes est la même vie que ce qu'on a ici ? Quand je suis allé à Paris, je me suis aperçu que les gens se regardaient plus, les gens parlaient tout seuls dans la rue. Mais ici, on est en province, les gens se connaissent. Si je commence à communiquer par des robots, par internet, en expliquant aux gens que oui, ils ont vu un bien, mais que j'ai peut-être autre. Ce n'est pas ça, mon métier. Ce n'est pas important de vendre tel ou tel. La priorité pour l'agence et la communication ici, c'est de faire venir les gens. Après, je sais que le talent des gens avec lesquels je travaille feront qu'ils arriveront à vendre, à louer ou après. Mais, si j'amène les gens ici, tout le monde aura des résultats. Merci beaucoup Thierry. Moi, à bientôt pour ton plaisir. Merci.